Bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo en ce 21 octobre 2021. Donc ce soir, je viens vous faire le point sur les rafales maximales de la tempête pour l'Alsace. Alors tout d'abord, là je vous présente mon compte Facebook qui est dédié à la météo. Donc si vous voulez m'ajouter, c'est Romain Alsace, voilà. C'est mon compte Facebook qui est dédié pour la météo. Voilà, c'est pas dédié à autre chose. Après, j'ai un autre compte personnel qui lui, il n'est pas forcément dédié à la météo. Donc là, je vais vous montrer ma publication que j'ai faite ce soir-là, il y a 8 minutes là, comme vous pouvez le voir. Et donc, ça parle des rafales maximales et de tout ce qui se passait. Alors, donc, pour l'Alsace, on peut parler de tempête, comme les rafales ont dépassé les 5 km heure en plaine. Donc là, j'ai dit qu'hier soir, que j'ai proposé une carte que je vous montrerai dans un instant avec les rafales de vent prévu. Et celles qui se sont vraiment produites ce matin, notamment. Alors, donc, il y a un 171 km heure pour le Markstein, qui est un point très vanté habituellement. Mais sinon, c'est sur les Vosges. La studio, je ne la connais pas par cœur. Mais il me semble que c'est au-delà de 1000 mètres. Je crois que c'est 1000 à 1200, je ne veux pas dire de bêtises. Et en pleine, on était de manière générale entre 90 et 100, voire 110. Alors, je préviens juste, voilà, que hier soir, j'étais le seul qui prévoyait des rafales si importantes pour l'Alsace. Parce que la chaîne Météo, Météo France et tout ce que vous voulez, ils ont largement sous-estimé, en fait. Alors qu'en pleine, on a atteint plus de 100 à l'heure. Et pour eux, c'était 80-90. C'est quand même énorme. 10 à 20 km heure d'écart en dérafales attendus. Et celle qui... Chez celle prévue. Bon, après, c'est vrai qu'on a eu faire à une dépression qui s'est causée très rapidement, qu'on pourrait presque qualifier de bombe météorologique. C'est quand la dépression se creuse très rapidement, voilà. Et donc là, pour venir à ce que vous disiez, donc j'étais le seul qui prévoyait. Notamment comme à Zébar, c'est une ville en Alsace du Nord. Alors, les rafales n'ont pas été les plus importantes dans ce coin de l'Alsace. Et un arbre est tombé sur un bus sûrement scolaire. Et je trouve qu'en niveau... Et après, je trouve qu'en vigile en jaune, ça passe assez mal à mon avis. Alors, moi, j'étais... Chez l'heure, moi, en fait, sur mon site, j'ai 5 niveaux de vigilance. Hier, j'étais en niveau 4 sur 5. Notamment à ce que ça se posait en automne. Et que Chez, que les arbres et Chez avaient encore des feuilles. Ce qui fait que la prise de vent a été beaucoup plus importante. Et d'où le dégât qu'on a eu avec ce bus scolaire là. Qui s'est pris un arbre en pleine figure. C'est pas terrible à voir. Voilà, bon. J'en sais pas plus. Alors qu'en hiver, le niveau 3 sur 5, il aurait suffit pour moi. Voilà, je serais pas en niveau 4 sur 5. À chaque fois qu'on aura ça en l'heure. Là, c'est comme on est en automne. Et comme c'est rare d'avoir des tempêtes en automne. Voilà, je voulais vraiment marquer le coup. Pour dire attention, 100 tonnes, c'est pas dangereux. C'est pas comme en hiver, voilà. C'est pour ça que je mis le niveau 4 sur 5. Mais en hiver, cela aurait été 3 sur 5. Facile, voire 2. Non, plutôt 3 quand même. Alors, attendez. Alors, ça c'est les cartes. Donc, voici. Alors, la carte là de gauche, c'est la carte que j'ai faite hier soir. C'est les rafales de vent attendues. Maximal, bien sûr. Pour toute l'Alsace. Et là, vous avez le relais, bien sûr, avec les pointes à 130. Il y a un devant, c'est pas 30 à l'heure, je précise. Et là, c'est 120. C'est pas 30 à l'heure. Au relais de 160, ça serait passé très très mal. Ça serait passé très mal, voilà. Alors, donc, on va commencer par le relief. Donc, on a eu 127 relais de 120. C'est correct. Bon, là, le Marchand, j'ai un peu merdé, on peut dire. 161, c'est la plate-haut sans temps de prévue. Voilà. Bon, ça, je l'avoue. Il y a bien un endroit où je me suis un peu trompé. Et d'ailleurs, voilà, c'est souvent dans ce coin-là, comme je l'ai dit précédemment, que le vent souffle plus fort. Pour la plaine, on était régulièrement au-dessus de 90 jusqu'à 100, voire 100 matins par le Korosberg, qui est une région là, ici, où il y a des grandes plaines, où c'est un peu montagneux, voilà. Il y a un peu de relais. Bon, c'est pas très haut, hein. C'est 300, voire 400 matins, mais c'est pas plus, hein. C'est pas des montagnes, hein. Korosberg, ça s'appelle. Et, du coup, là, comme c'est un peu plus en hauteur, on a eu une rafale à 121 km heure. Voilà, c'était en hauteur. Ça aurait pu être prévisible. Bon, moi, j'ai prévu plutôt 110 à 96. Là, bon, 121. Voilà. Mais à part ces deux valeurs impactées de la plaque, le reste, là, j'ai bien prévu une zone, là, moins forte devant, là, entre le barin et le haut rein, ici. Tu avais qu'une rafale maximale à 86 km heure pour Celestat, qui est un peu plus au nord, d'ailleurs, qu'à cette position. Voilà. Et autrement, à Mulhouse, on a eu 97 contre... 97, oui, c'est ça. Contre 100 prévus, c'est la même chose, hein. 96 contre 90 à 100 pour Colmar, Meilleunheim. Strasbourg, 106 km heure, c'est pas mal, hein. C'est, ça fait, depuis un bac, on n'a plus de tel rafale. Ça fait, bah, ma prévision, c'est entre 90 et 100. Donc, on est peut-être un peu au-dessus de la prévision, mais ça peut aller encore. 94 pour les Vosges du Nord, là, c'est pas dessus. Contre 100 prévus. Et 103 pour le secteur de Sabernes, contre 110 prévus. Donc, globalement, à part le Markstein et, comme dit, le Korozberg, là, c'est deux points ici. Autrement, mes rafales maximales, elles sont vraiment proches. Enfin, elles sont vraiment proches. Les deux cartes sont quasiment similaires, à part pour deux points, comme j'ai dit, voilà. Mais, donc, voilà, c'est bien quand même la preuve que... J'ai l'impression que plus on passe du temps à tout regarder les modèles, plus on s'embrouille et plus nos prévisions s'en faussent. Donc, parfois, il suffit juste de regarder vite fait un peu tous les modèles, de comparer ce qui leur ressort et ce qui leur ressort. Et après, je vous avoue que j'ai ajouté mon avis personnel. Comme je voyais que la dépression se creuse de plus en plus, j'ai supposé qu'elle allait encore se creuser cette nuit. C'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi mes rafales sont plutôt pas mal. Voilà, ouais, ça fait un petit moment, là, que je filme, déjà. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle soirée et un beau vendredi. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !